bon eh bien je vais pas vous mentir c'était pas forcément prévu que je reprenne la parole aujourd'hui même sur la chaîne mais forcément là vu ce qui se passe c'est quand même très particulier pour tous ceux qui attendaient véritablement eh bien les prochains gros jeux du catalogue ubisoft pour certaines fiscales en l'occurrence watchdogs légion assassin's kill valhalla mais également far crisis pour tous ceux qui voulaient prendre des belles éditions collector laissez moi vous dire un truc ça va être très très particulier mais tout d'abord hi la team gvm j'espère que vous allez bien je suis content de vous retrouver une nouvelle fois sur la chaîne pour une toute nouvelle vidéo qui je voulais dit était pas forcément prévu de base mais j'étais un peu obligé de la faire parce qu'en fait je me baladais un peu sur le serveur discord de jvm que je vous invite d'ailleurs à rejoindre en description et ils ont vraiment dit quelque chose qui m'a poussé un peu à prendre la parole parce que c'est pas la première fois que j'entends parler de ça aujourd'hui j'hésitais un peu à faire une vidéo par rapport à ça mais c'est quand même très important et ça peut quand même faire pencher la balance par rapport à vos pratiques d'achat pour la suite surtout du côté d'ubisoft du côté d'xbox je vais vous parler de ça tout de suite vous allez voir c'est très particulier c'est parti on se lance let's go bon de vous à moi c'est un secret de polychinelle on est beaucoup quand même j'imagine à attendre la sortie de far crisis qui débarquera en février 2021 mais également watchdogs légion qui lui débarquera en octobre mais également assassin's creed valhalla qui débarquera en novembre de cette même année cependant la chose à savoir c'est que pour tous ceux qui étaient particulièrement intéressés par chez par ces jeux pardon qui voulaient absolument les procurer il s'est passé quelque chose d'assez particulier d'un peu étrange puisque en effet pour tous ceux qui veulent se procurer des éditions collector de ces jeux que je vous montre d'ailleurs tout de suite par ailleurs pour valhalla elle est là et bien vous allez devoir faire et bien quelque chose de très particulier c'est d'accepter que ces éditions collector n'auront pas de jeux physiques n'auront pas de support physique n'auront pas de cd n'auront pas de boîte la dernière quoi mais momo qu'est ce que tu racontes c'est n'importe quoi en fait oui c'est quelque chose qui est tombé aujourd'hui et c'est un truc que je n'arrive pas à comprendre du côté d' xbox et uniquement d' xbox donc series x et xbox one les éditions collector des jeux suivants donc je vous l'ai dit valhalla watchdogs légion mais également et bien far crisis et bien ces jeux là malheureusement n'auront pas de boîte pour le moment on a absolument aucune information par rapport aux éditions ps4 et ps5 pour le moment ce n'est pas du tout incriminé enfin je veux dire ces éditions là auront bel et bien un jeu en version physique mais pour le moment et c'est là où ça fait mal c'est là où ça pique un peu c'est que du côté d' xbox et ben voilà il n'y aura pas de cd il n'y aura pas de disque alors comment est ce que cette information est sortie déjà c'est très particulier puisque c'est relayé par pas mal de sites qui justement font état d'édition collector dès qu'un jeu est annoncé et qui justement sont spécialisés là dedans et l'autre chose c'est que je connais une personne qui du coup a précommandé l'édition collector de valhalla et qui a reçu un mail il ya quelques heures à peine du côté d' ubisoft qui lui disait et bien malheureusement on a un changement dans la commande il n'y aura pas d'édition physique il n'y aura pas de cd dans votre édition collector par contre à contrario il y aura un code pour télécharger le jeu alors bien évidemment tout ce qui est lithographie tout ce qui est musique tout ce qui est statuette ça restera bel et bien physique encore heureux j'ai envie de vous dire parce que sinon pourquoi on paierait aussi cher mais pour le coup tout ce qui est jeu bien malheureusement les personnes sont dans l'obligation de prendre le code et de l'installer alors vous devez vous dire ouais momo peut-être qu'il ya un choix peut-être qu'il nous laisse la possibilité d'avoir le code ou le cd malheureusement actuellement je n'ai pas vu de communication ou de choses qui disaient que les joueurs auraient le choix par rapport à ça donc c'est pour ça que c'est un peu spécial pour ça que c'est un peu particulier et je crois que c'est l'une des rares fois voire même la première arrêtez moi si je me trompe que je vois un truc entre guillemets de dernière minute pas forcément parce que les jeux sortent dans quelques mois mais où c'est vraiment du jour au lendemain sans prévention que en gros on apprend à des consommateurs quand même que une partie de ce pourquoi ils ont acheté une collector ne sera pas présente et la raison elle est complètement obscur on ne sait pas parce que j'ai quand même cherché encore une fois bah tout simplement des explications je sais pas un communiqué de presse du côté d'ubisoft ou quoi que ce soit pour l'instant il ya rien eu alors je pense qu'ils vont prendre la parole prochainement pareil pour xbox parce que c'est quand même bizarre que du côté d' xbox on soit privé d'édition physique pour ces jeux qui sont très très attendus bref en tout cas voilà j'ai pas parlé plus longtemps que ça c'est l'information de la soirée c'est une vidéo assez courte mais que je me devais de vous partager aujourd'hui eh bien les éditions collector d'assassins creed valhalla mais également de watchdogs légion mais également de far crisis seront passés d'édition physique et de disques de boîtes sur les versions xbox one et xbox series x voilà en tout cas ce que je devais vous dire bien évidemment s'il ya beaucoup plus d'informations je n'hésiterai pas à vous faire une mise à jour pour rectifier certains points etc mais c'est vraiment l'information du soir dites moi ce que vous en pensez en commentaire est ce que vous ça vous attriste est ce que ça vous met en colère etc c'est vraiment important parce que on touche au portefeuille des consommateurs quand même on leur enlève une partie au moins on leur laisse pas le choix ce qui est quand même un peu chelou bref en tout cas voilà on attendra un move d'ubisoft ou un move d'xbox pour en savoir plus mais c'est une très très mauvaise nouvelle quand même pour ces jeux ubisoft qui débarque je le rappelle pour légion en octobre valhalla en novembre et far crisis en février 2021 voilà merci beaucoup de m'avoir suivi j'arrête de vous déranger moi je vais partir manger et puis bien évidemment prenez soin de vous et puis je vous dis à très vite pour de nouveaux contenus qui je l'espère seront de meilleures nouvelles voilà c'était momo pour jvm et comme d'habitude et bien je vous dis la bise et prenez soin de vous ciao merci c'est parti